Salut Stéphane, ça va ? Ouais, ça va. Ah, t'as vu la vidéo de mon dernier passage à Montreux ? Ah, je suis ravi que ça t'a plu. Ouais, ouais, j'ai parlé du fait d'être juif, mais pas très pratiquant, ouais. Ouais, est-ce que j'ai vu les commentaires ? Bon, non, tu sais que j'aime pas faire ça. Antisémite ? Arrête, ça fait 15 ans que j'habite en France, j'ai jamais eu le moine de problème. Comme d'habitude, t'es juste parano. Ok, ok, je vais regarder, calme-toi, calme-toi. Ah, tu parles de celui où c'est marqué, il est juif ! Juif, plutôt majuscule, ouais. Bon, ça c'est clairement un juif qui est fier que moi je suis juif aussi. Oui, comme un supporteur d'une équipe de foot. Il est juif, il est juif, tu vois, ce genre de choses. Ah oui, après il y a saloperie de zioniste. Non, c'est juste un interneur qui pense que moi je suis zioniste parce que je viens de la terre sainte des juifs. New York, c'est tout. Ok, le juif malaise, on retourne aux States, stop play. Écoute, son nom est Johnny John, il est clairement américain lui aussi. C'est pour ça qu'il a dit, on retourne aux States. Il m'invite chez lui. Et c'est pour ça qu'il ne sait pas comment appeler, s'il te plaît correctement. C'est normal, c'est une erreur que j'ai faisée aussi à l'époque. Next. Ça ne fait rien d'utiliser YouTube. Pauvre, sumi, prosémite, je ne vais pas m'arrêter de vivre le concert. Et là, on ne peut rien y faire. Mince, il a le concert ce mec. Et on ne peut rien y faire. Le pauvre. En plus, il a mis zéro ponctuation dans la phrase. Et il les a mis tous à la fin. Je tranquille, il est en phase terminale. Ah, il y a, j'ai vomi juste en lisant le titre. Oh, ce pauvre a chopé une gastro. Wow, ce n'est pas très étonnant, c'est la saison. Putain, j'ai plein de femmes qui sont malades en ce moment. Alors, je vais lui conseiller du smekta. Tous les juifs sont mauvais, pas que lui. Tu vois, lui, il veut assurer que moi, je me sens moins seul. Ce n'est pas que moi qui est mauvais, potentiellement. C'est tout le monde. Tu vois, il ne veut pas que je me sente seul. C'est tout. Vive les maghrébins. Ce sont les plus drôles. J'ai perdu mon temps en regardant ça. Je n'ai même pas souri. Bon, cet internaute est clairement juif séfarade. Tu vois, les juifs qui viennent du Maghreb. C'est tout. Tu sais qu'il y a une petite rivalité entre séfarade et ashkenaz. Et voilà, lui, c'est séfarade. Next. Ah, c'est bien vu là. Parce qu'il sait qu'en 40, on n'aurait pas eu besoin de me baisser le slip car je serais en train de déjà niquer les nazis avec l'armée américaine. Ah, c'est pourquoi les juifs ralentissent dans les virages pour ne pas être déportés. Oh là, c'est touchant. Parce que c'est clairement une blague qu'il veut partager avec moi pour que je le mette dans mon prochain sketch. Par contre, je n'ai pas trop compris la blague. On sait qu'être juif est de la réussite. Mais là, à dire le mot juif 150 fois dans un sketch. Il manque la fin de la phrase, je pense. Voilà, c'est un autre qui s'inquiète pour moi. Il sait qu'il y a des gens à tendance antisémite qui traînent sur Internet. Alors, il ne veut pas que j'attire trop la haine. Voilà. Ce n'est pas évident d'avoir la nationalité française mordeur de rire. Tu es juif, bien sûr que c'est facile d'être français pour toi. Les juifs contrôlent la France. Par contre, lui, il exagère. On contrôle juste les médias et les banques. Pas toute la France non plus. Il ne faut pas faire des amalgames comme ça. Sale pute de juif va te faire enculer. Alors là, j'avoue que c'est flagrant. Je suis dégoûté. L'homophobie dans ce pays est devenue n'importe quoi. Alors, tu vois, Stéphane, je pense que je t'ai bien montré que tous ces commentaires sont bienveillants. Et c'est pour ça que les gens de YouTube ne les ont pas enlevés. Ils voient très bien qu'il n'y a rien d'antisémite là-dedans. Alors, arrête d'être parano. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.